bonjour mon double est-ce que tout comme en météorologie il existe des saisons tu penses que dans la vie des êtres humains il existe aussi également des saisons à toutes choses ben oui moi je pense que tout comme en météorologie il existe également dans la vie des êtres humains des saisons des temps pour faire chaque chose et c'est justement de ça que nous allons parler dans cette vidéo vous savez il est important de prendre conscience que dans la vie des êtres humains il existe aussi des saisons tout comme dans la nature il existe des saisons saison sèche saison pludieuse en occident l'hiver l'été le printemps il en est de même dans la vie de chaque être humain si vous vous retrouvez par exemple dans une région du monde où il fait extrêmement froid notamment vous êtes en plein hiver il est évident que vous n'allez pas vous habiller de façon assez légère vous ne vous vêtirez pas juste d'un des membres pour vous balader dans les rues vous allez forcément mettre un manteau bref vous habiller en conséquence par rapport au froid il en est de même si vous êtes dans une région où il fait extrêmement chaud vous n'allez pas vous habiller en vous rêvez tant de blousons d'éléments qui tiennent chaud ce n'aurait pas de sens on s'habille en fonction des saisons et il en est de même dans la vie de chaque être humain vous ne pouvez pas être à une saison de votre vie où il faille eu avoir certaines attitudes et vous mettez à poser des actes qui vont à l'encontre de votre saison je m'explique dans la vie de chaque être humain et un temps pour ton et un temps pour ça s'amuser se donner abondamment loiser et un temps pour ne pas réfléchir sur son lendemain et un temps pour être insouciant notamment dans l'enfance la plus juvénile possible et un temps pour chaque chose et un temps pour commencer à se prendre en main et un temps pour travailler et gagner sa vie un temps pour bâtir sa vie mais le problème que l'on rencontre de plus en plus chez cette personne c'est que c'est une personne du mal à comprendre ou à prendre conscience de la saison dans laquelle elle se trouve ces personnes là il est évident que si vous êtes dans une saison où vous devez vous amuser vous allez clairement vous amuser si vous vous amusez pas vous aurez l'impression de ne pas avoir vécu cette partie de votre vie où vous étiez libre de vous amuser de même il ya des personnes qui sont des situations dans des saisons où c'est le moment pour elle de se poser de bâtir leur vie faire certaines choses bien souvent ces personnes se donnent plutôt des loisirs abondamment il est clair que le reste à qui pourrait en décoller serait forcément d'échec comme ça ce que j'aimerais fait passer ici concrètement c'est que sachant observer bien les saisons de notre vie comme son est un stade de notre vie où les loisirs ne devraient plus être la priorité la futilité ne devrait être la priorité sont déjà conscients de cela parce que si nous ne sommes pas conscients que puis dans l'état actuel des choses dans notre vie nous devons faire ci ou ça alors bonjour la catastrophe bonjour à l'échec mais si nous sommes conscients que voilà au stade où j'en suis voilà ce que je devrais faire voilà qu'elle doit être ma priorité là c'est déjà un bon pavé la réussite mais beaucoup de personnes parfois se compromettent à s'adonner à des choses qui ne font plus partie de la saison on parle en parlant d'une quarantaine d'années je prends un exemple illustré mes propos un homme d'une quarantaine d'années et je pense que vous conviendra avec moi qu'à 40 ans je suis un homme on est censé déjà être casé avec une femme une épouse on est censé déjà bâtir une famille on est censé déjà bâtir sa propre maison ou être en cours de le faire même si à cet agent d'un con location mais on est dans un stade où on entre de bâtir sa vie ça peut être son entreprise qu'on entre le maître supérieur bien les projets de sa future entreprise ça peut être sa famille qu'on est en train de bâtir bref on est en train de bâtir sa vie mais figurez-vous toujours dans le cadre de notre exemple qu'on peut avoir un homme de 40 ans qui ne pense pas tout cela il ne pense pas à se caser il ne pense pas à faire des enfants il ne pense pas à bâtir sa propre entreprise alors il ne pense pas à travailler donc on est avec moi que un tel homme forcément battre dans le mur à l'automne qu'il soit irrité imaginez un tel homme qui à cet âge là ne pense qu'à s'abuser il ne pense qu'à sortir aller dans les snacks dans les boîtes de nuit faire la fête il est clair que à cet âge là c'est plus vraiment la saison des fêtes autant sur la deux choses mais attention en revanche je ne suis pas en train de dire ici quand on est un certain âge et puis ça donnera des loisirs non c'est parce que je dis ce que j'ai dit c'est qu'en fonction de l'âge que nous avons en fonction des saisons de notre vie nous devons savoir recentrer nos priorités en fait c'est cela que je parle on doit être capable de pouvoir recentrer nos priorités un nombre de 40 ans ne devrait plus avoir pour priorité de s'amuser c'est à ça que je fais à les gens quand je parle des saisons dans une vie un nombre de 40 ans est déjà dans la saison où il doit se bâtir une vie il n'est plus dans la saison où il doit s'amuser en fait même si le loisir fait toujours partie de la vie de chaque être humain mais ça doit plus être sa priorité les loisirs mais ça peut être de bâtir sa vie c'est une famille la mettre à l'abri du besoin c'est de ça que je fais allusion comme deux exemples de son propre peut parler peut-être d'un étudiant peut-être de je sais pas 20 ans 21 ans il est clair que pour un jeune étudiant de 20 ans 21 ans la priorité ici sont ses études il est dans la saison de ses études c'est ça qu'il fait et dans la cesse de l'apprentissage qui sont douloureux d'avoir un boulot demain alors une personne de 20 ans qui fait des études sa saison n'est pas une situation où il doit se retrouver en train de chercher déjà j'ai dit n'importe quoi à nourrir une grande famille j'aimerais cet âge là on est encore en train de se chercher dans la vie car le moment viendra où cette personne voit des responsabilités devra chercher à se caser à prendre soin d'une famille maintenant il arrive des personnes qui sont précoces ça c'est clair une personne de 20 ans peut être en train de lui faire des études et ils se retrouvent déjà à charge de ses petits frères et ses petites soeurs et se retrouvent en même temps que ces études en train de faire des jobs en parallèle oui ça peut arriver mais ce que je vais dire c'est concrètement c'est que sachant écouter les saisons de notre vie quand une saison est déjà passée c'est pas la peine de revenir en arrière sachant justement pour ne pas avoir le regret et ne pas tout en tout vouloir revenir en arrière de profiter de chacune de nos saisons dans la vie voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui qui me télèrent vraiment à coeur de partager c'est que beaucoup de vies parfois sont brisées beaucoup de vies parfois sont cachées ça peut paraître en l'eau d'un mais c'est une réalité beaucoup de vies sont parfois gâchées tout simplement parce que les personnes n'ont pas su écouter les saisons de leur vie et n'ont pas su faire ce qu'il fallait en fonction des saisons de leur vie si vous retrouvez dans une région du monde où il fait extrêmement froid n'est pas vous habillant des moindres passer la journée vous habilliez tiré en conséquence l'un des mêmes dans nos saisons de vie quand on traverse une période notre vie on est censé peut-être bâtir quelque chose travailler c'est ça qu'on doit faire mais si à ce moment là au lieu de travailler de bâtir quelque chose on est plutôt en train de se donner du temps dans les loisirs et rien d'autre a pas ça il est clair qu'on fait le droit face à l'échec sachant identifier les saisons de notre vie et sachant en fait bon usage n'essaie de partager la vidéo si ça t'a parlé ça t'a plu et à t'abonner bien les choses à vous salut